Salut à tous, bienvenue sur Zerouanet TV et bienvenue dans un nouveau fight. C'est écrit juste derrière là et là c'est le fight de l'année, ça va être sanglant les amis, iPhone 6 contre Galaxy S6. Et personnellement je défendrais l'iPhone 6. Et moi personnellement je défends mon nouveau chouchou, le Galaxy S6 en version Edge ici. On regarde comme il est beau ce téléphone, ça faisait un moment que tu n'avais pas vu un téléphone aussi beau. Il attaque très fort. Alors bon voilà c'est vrai que c'est quand même le fight que tout le monde attend, les deux téléphones qui sont un peu les ténors du moment et qui seront les ténors de l'année 2015. On va commencer peut-être par le design Jérôme parce que véritablement c'est là où Samsung pêchait les fois précédentes. Ah bah oui, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Mais tu sais quoi, j'ai l'impression que ça y est, c'est le renouveau pour Samsung. Samsung qui est renaît de ses cendres avec une nouvelle approche en termes de design. Tu peux dire ce que tu veux sur le Galaxy S6. Je dirais une seule chose, glace et aluminium. Mais voilà, et c'est un beau téléphone. D'où viennent ces ingrédients, glace et aluminium, du verre et de l'aluminium. Ok, c'est copié sur l'iPhone, passons à autre chose. Non mais tous les téléphones aujourd'hui sont en verre et en aluminium. Mais c'est vrai que typiquement, en plus, ce que je trouve intéressant, c'est notamment le Galaxy S6 Edge qui, au-delà du design, est une véritable prouesse technologique. Avec une originalité. Avec cet écran courbe qui ne sert à rien, il faut bien le dire. Oh bah oui, mais il y a plein de choses qui ne servent à rien, qui sont belles. C'est vraiment esthétique. C'est vrai, ça fait partie du design. Je te l'accorde. Allez vas-y, tu peux dérouler les quelques specs un petit peu musclés, c'est vrai, de ce nouveau téléphone. Tu le connais parce que tu l'as eu en main aussi, il y en a pas mal, on va commencer par l'écran. L'écran du Galaxy S6 Edge et du Galaxy S6 qui, tu es d'accord avec moi, va enterrer celui de l'iPhone 6 et l'iPhone 6 Plus en termes de définition déjà puisque là, on est sur du Quad HD donc il y a énormément plus de pixels que sur l'écran de l'iPhone 6. Et franchement, pour avoir testé les deux, parce que moi aussi j'utilise un iPhone, tu vois la différence notamment sur des photos, quand tu prends de belles photos avec le beau soleil qu'il y a en ce moment, tu sens un piqué, l'écran du Samsung, le Super AMOLED est simplement sublime. C'est vrai, mais honnêtement, ce n'est pas pour ça qu'ils ringardisent l'écran Retina HD de l'iPhone incontestablement, qui reste lui aussi absolument magnifique pour une utilisation quotidienne, pour lire des contenus écrits, la définition d'image est superbe. Et puis bon, toi qui es presse-beat, c'est bien, tu ne vois pas trop la différence. Côté appareil photo, en revanche, là, on peut discuter, parce que c'est vrai qu'encore une fois, j'étais un peu en retrait par rapport à l'iPhone qui, on le sait, a sans doute l'un des meilleurs appareils photo au monde. Oui, bien qu'il ait un nombre de pixels, puisque tu parles de pixels, très limité, comme toi, la quantité de pixels, ça ne fait pas tout. Exactement. Et oui, on le sait, la taille ne fait pas tout. En revanche, est-ce que tu as remarqué un petit peu les derniers comparatifs qu'il a eu entre l'appareil photo de l'iPhone 6 et même l'iPhone 6 Plus et le Galaxy S6 ? C'est vrai qu'ils s'en tirent pas mal. Alors moi, je trouve qu'il y a toujours ce petit côté un peu déformant chez Samsung qui modifie la colorimétrie. Mais bon, ça, c'est un goût personnel en termes de définition d'image et même de basse luminosité, je te l'accorde, c'est pas mal. Ce qui est intéressant, c'est que l'iPhone a toujours été indétrônable au niveau de l'appareil photo. Qui est en train de le détrôner ? Visiblement, c'est Samsung. Et ça, quand même, malgré tout, c'est un point positif pour Samsung. Alors moi, je vais quand même, inévitablement, une fois encore défendre, côté Apple, la partie logicielle. Tu me l'accorderas. Bien sûr. iOS 8, tout l'écosystème Apple, l'interaction avec l'univers Mac. Quel est le téléphone qui fait sonner ta tablette et ton téléphone et ton ordinateur quand tu reçois un coup de fil, le partage des SMS, etc. Et là, je crois qu'on n'a toujours pas atteint le niveau de perfection d'intégration d'iOS 8 avec maintenant Mac OS. Alors, je suis d'accord avec toi sur tout ce qui est l'aspect continuité. Alors ça existe sous Android, mais c'est beaucoup moins fluente et sympa qu'entre un Mac et un iPhone. Mais en revanche, je trouve que Samsung et Google ont fait d'énormes progrès avec Android. Cette version Lollipop, c'est pur. Oui, mais déjà, tu viens de le dire, il y a deux acteurs, Samsung et Google. Non, mais écoute, franchement... Ça, ça reste un problème. Alors oui, tu sais quoi le seul problème ? Deux stores, deux logiques, deux interfaces ou presque. Je vais te dire, même ce qui est embêtant, c'est que parfois, il y a même sur ce Galaxy S6 des applications qui sont en double parce que tu as Google qui rajoute son appli et tu as Samsung. Mais bon, tu sais comment on fait. Il suffit d'appuyer sur un bouton, de la mettre à la corbeille et c'est réglé. Mais je trouve que même au niveau ergonomie, simplicité d'utilisation, Android et cette touche, cette couche touchwiz de Samsung font qu'on n'est pas encore véritablement au niveau de l'iPhone, mais on s'en rapproche. Attention Apple, attention iOS 8. Samsung arrive et ça commence à faire mal. Qu'est-ce qu'il reste à évoquer ? Alors, est-ce que l'étanchéité, la carte SD, la batterie amovible qui faisait un petit peu la spécificité des Samsung, ça ne te manque pas ça ? Mais ce n'est plus un téléphone de geek maintenant, Jérôme. Tout ça, c'est fini. Maintenant, on veut un téléphone qui soit beau, d'accord ? Qui soit, on va dire, cohérent en termes de design, en termes de finesse. Et aujourd'hui, Samsung, véritablement, se rapproche d'Apple et a copié certains aspects. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en copiant, sur certains points, ils ont fait mieux. Charge à réduction, toi, tu es encore avec ton vieux petit câble. Mais enfin, franchement, c'est scandaleux aujourd'hui. Mais moi, j'ai un câble réversible. Oui, mais attends, tu as un câble réversible, mais tu es obligé de le brancher. Moi, je pose mon smartphone sur un petit truc et je vais recharger mon téléphone. Voilà, tout simplement. Il y a la condition d'avoir la base qui est vendue en option, etc. Oui, mais attends, tu parles d'options avec l'iPhone. Alors, si tu vends, on parle d'options avec l'iPhone. Dans les aéroports et dans les cafés, il y a plus souvent des prises pour brancher un chargeur normal. Je signale que je peux le brancher de manière normale avec un câble. Il n'y a pas de souci. Pas dans le noir. Il est 4G plus. D'accord ? Donc, je vais beaucoup plus vite que toi en termes de 4G. Par exemple. En wifi aussi. Dernier modèle. Je filme en 4K. Alors, tu vas me dire, ouais, c'est un gadget à 4K. Ça ne sert à rien. Ouais, mais tu sais quoi ? Dans deux ou trois ans, quand tu auras un téléviseur 4K à la maison et que moi, je t'aurai filmé en 4K avec mon téléphone et que je te filerai la vidéo, tu seras bien content de l'avoir cette vidéo. Tu auras filmé les quelques secondes que tu pourras stocker sur la mémoire. Non, mais pourquoi ? Je ne vais pas filmer deux heures, c'est sûr. C'est très bien, François. En tout cas, tu l'as dit, ils se rapprochent de l'iPhone. Ils se rapprochent et dans certains cas, ils sont même en train de doubler Apple, je trouve. Sincèrement. Mais il y a une chose sur laquelle ils ne pourront pas la doubler. Ils ne pourront pas doubler Apple. C'est que tu ne peux pas, lorsque tu es un fabricant qui crée à la fois des téléphones à 800€, très haut de gamme, magnifique comme on vient de le décrire, et des petits téléphones à 100€. Tu ne peux pas, dans l'imaginaire de l'acheteur en quête de luxe, avoir une image de luxe comme à aujourd'hui Apple. Je m'explique. Moi, j'ai entendu la réflexion. Oh, mais entre Apple et Samsung, c'est lequel le meilleur ? Mais quand même, Samsung, ils font des téléphones pas terribles. C'est-à-dire que comme ils sont quelque part, en termes d'images, entre guillemets, plombés par des téléphones d'entrée de gamme, très cheap, eh bien, ils sont moins crédibles sur le très haut de gamme et ça, on ne peut rien y faire. Est-ce que tu me permets de te dire que je ne suis pas d'accord ? C'est du ressenti, c'est au limite de la psychanalyse, je te l'accorde. Oui, et puis en plus, c'est un peu réducteur le fait de dire, ben voilà, un constructeur qui ne fait que des téléphones haut de gamme est forcément mieux qu'un téléphone, qu'un constructeur qui fait des smartphones aussi bien d'entrée de gamme que de haut de gamme. Attends, on n'est pas obligé. Tu prends des constructeurs auto, il y a parfois des entrées de gamme et puis après, tu vas avoir des voitures très haut de gamme. Oui, mais Mercedes ne fait pas de voitures bon marché. Oui, mais il y a l'entrée de gamme chez Mercedes qui va coûter 20 000 euros. Ils ne font pas de voitures bon marché. Oui, mais qui ne coûtent pas cher. Non, mais là, je suis à moitié convaincu. Apple vend du luxe, tu me vends de la technique. Ça, c'est du rêve parce que c'est du luxe. C'est très cher, ça fait frémir beaucoup de gens qui considèrent que les acheteurs d'Apple sont des pigeons et pourtant, les acheteurs sont contents. Mais pourquoi du luxe ? Du luxe, c'est toujours le top du top. Il faut le top du top. Aujourd'hui, je suis désolé, mais en termes d'aspect technique, le luxe, c'est là-dedans, ce n'est pas dans l'iPhone. Bon, ce sera difficile de se mettre d'accord. C'est compliqué. Non mais attendez. En tout cas, dites-nous ce que vous en pensez. iPhone 6, Galaxy S6, quel est celui qui vous fait craquer ? Quels sont les arguments que vous retenez de Jérôme et les miens ? Vous pouvez réagir sur Twitter ou sur YouTube aussi. Et donnez-vous les vôtres d'arguments. Allez, on se retrouve très vite et on l'espère pour un nouveau fight. Salut à tous. Salut à tous.